Alors, vous avez pris de bonnes résolutions ? Ça y est, vous avez décidé de prendre soin de votre alimentation. Vous avez décidé de supprimer le gluten et les produits laitiers. Peut-être même que vous avez décidé de suivre l'alimentation hypotoxique du professeur Seignalé. Le problème ? Et tu veux dire les problèmes ? Premier point, vous êtes cerné. Il suffit d'ouvrir le frigo, les placards, d'aller faire un tour au supermarché pour vous retrouver cerné de produits avec du gluten et des produits laitiers. Deuxième point, s'il y a encore, ça restait enfermé dans le frigo, dans les placards. Mais si vous ne vivez pas tout seul, les autres se chargent de vous les mettre sous le nez. Et si vous vivez tout seul, il suffit d'allumer la télé. Et le coup de grâce final, la sortie avec les amis. Alors, comment faire pour tenir bon quand on démarre au milieu de toutes ces tentations ? Vous êtes gourmand, mais aussi conscient. Aujourd'hui, je vous donne un de mes meilleurs secrets pour tenir sur la durée. Allez, c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soigne ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Pour commencer, changer ses habitudes alimentaires, c'est tout un chantier. Loin de moi, il est de vous décourager. Mais je pense qu'on a plus de chances de réussir quand on sait à quoi s'attendre. D'ailleurs, si on voyait la principale raison de vos échecs... C'est bien gentil tout ça Virginie. Mais en quoi ça va nous aider ? Oh là là, mais vous êtes pressée ! C'est important de comprendre les mécanismes pour pouvoir les corriger. Et justement, pour vous y aider, juste après, je vous donne ma meilleure astuce pour y arriver et je vous explique comment faire pour la mettre en place. Bon alors, c'est quoi la principale raison des échecs face à nos résolutions ? Vous êtes trop ambitieux ou trop ambitieuse ? Peut-être ? Trop de changements brutaux d'un coup ? Vous êtes seul, personne autour de vous n'y met du sien pour vous y aider. Ou vous venez de craquer ? Eh bien, la principale raison de votre échec, c'est vous. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Vous. Que faites-vous quand vous déviez de la ligne de conduite que vous vous êtes fixée ? Bah oui, vous vous dévalorisez. Et là, c'est le début de la fin. Ça sert à quoi de se dévaloriser, mis à part d'enterrer toutes ses chances et d'aller au bout de ses convictions ? Eh oh ! C'est bien connu, la réussite est semée d'embûche. Eh oui, il y a des accidents de parcours. Vous connaissez beaucoup de fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer du premier coup ? Bah alors ? Pourquoi ce serait différent pour l'alimentation ? L'alimentation sans gluten et sans les produits goutiers. Vous êtes ok avec ça ? Eh bien, mettez-moi-le dans les commentaires. Bon, on vient de voir que vous étiez la principale raison de vos échecs. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous en êtes conscient. Alors, je pourrais vous conseiller des dizaines de méthodes à mettre en place. Mais sans cela, vous ne pourriez tenir sur la durée. Accordez-vous de la clémence et de la bienveillance. Et si à la place de vous fixer des objectifs, vous fixiez des habitudes à changer ? Arrêtez de vous focaliser sur vos manquements et focalisez-vous sur vos réussites. Et pour ça, arrêtez de vous comparer aux autres. Surtout qu'on a souvent tendance à se comparer à plus avancer que soi. On croit que ça motive. Mais en fait, ça ne nous sert qu'à nous dévaloriser. Et on se démotive. D'ailleurs, vous, vous voyez la réussite. Mais est-ce que vous étiez là ? Quand la personne, elle a fait des écarts ? Qu'elle n'a pas réussi et puis qu'elle a recommencé ? Sa force à elle, c'est d'abord de persévérer. Oui, mais comment on fait pour persévérer ? Car il ne s'agit pas non plus de dire « Ouais, je fais ça comme ça, à moitié parce que ça m'arrange. » Ce sera très bien. L'objectif, ce n'est pas de revoir vos objectifs à la baisse. Enfin, quoique, pour certaines personnes, ça pourrait se discuter. L'idée, c'est plutôt de développer votre autodiscipline. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce mot. Si vous avez une idée, mettez-moi-le en commentaire. Je trouve autodiscipline très rigide. Bref, vous avez compris l'idée du concept. Ce que je vous propose, c'est de faire le point à la semaine. Vous verriez que petit à petit, vos écarts sont de moins en moins fréquents. Et que vos habitudes s'ancrent petit à petit. Fixez-vous des étapes. Ça vous paraîtra beaucoup plus facilement atteignable dans le temps. Votre progression sera beaucoup plus concrète et visible pour vous. Vous serez naturellement focus sur le positif et bienveillant envers vous-même. Ça changera. N'oubliez pas non plus que ceux qui réussissent sont ceux qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs. Une défaillance ? Un manquement à votre ligne de conduite ? Que pouvez-vous en tirer ? Comment pouvez-vous faire la prochaine fois pour ne pas que ça se reproduise ? Juste que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais ? Non, vous allez bien trouver mieux que ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire la prochaine fois ? Pour éviter la situation, par exemple ? Ou pour faire en sorte que ça se passe différemment ? Et puis, relativiser. Est-ce que c'est vraiment dramatique ? En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai réussi à supprimer progressivement le gluten et les produits laitiers et adopter l'alimentation hypotoxique du professeur signalé. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre démarche, c'est possible. Je vous mets le lien en dessous dans la description de la vidéo pour aller voir. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et à très bientôt pour deux prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. Sous-titrage ST' 501